C'est parti ! Le plus dur, c'est de mémoriser les chorégraphies et de les retranscrire avec du jeu. Parce qu'encore, juste les mémoriser simplement en mécanique, comme on appelle ça, donc sans vrai intensité, c'est facile. Mais ensuite, de rajouter du jeu dessus, ça rend la chose un peu plus compliquée. Ça fait 3-4 ans que je veux faire ça, parce que j'ai commencé par les arts martiaux, en faisant du trekking, du maniement d'armes, accro, et du coup, mon coach de trekking était cascadeur, et c'est lui qui m'a parlé de cette école-là. Du coup, je suis venu faire une session découverte, et j'ai adoré la cascade. De profession, maintenant depuis 2 ans, je suis danseuse professionnelle. Et c'est en faisant des spectacles avec des acrobates et des cascadeurs, en tant que danseuse, que j'ai découvert ce monde-là, et ça m'a donné envie de venir ici, tout simplement. Quand le Covid s'arrêtera, je l'espère, bientôt, tout ce qui est événementiel, les spectacles, pour divers événements. Mais après, j'aimerais beaucoup travailler dans le cinéma, faire des séries, des films. C'est un métier qui a été en évolution et qui s'est féminisé, on va dire. C'est vrai qu'effectivement, au début, on n'avait pas beaucoup de candidatures féminines. Donc ouais, il y a beaucoup de demandes. Il y a aussi une offre qui est importante sur le marché, puisqu'aujourd'hui, il y a une vraie demande de cascadeuses. Sous-titrage ST' 501